Ce phénomène que nous avons séclé, c'est le phénomène de ces douze dernières années, c'est que l'impôt et le domaine, ces régies financières, nous avons un peu plus grand dans la politique économique. L'impôt et le domaine, c'est gangréné, tout le monde est politique. La politisation, à outrance, nous devons déplacer au ministère des Finances. Parce que la politisation structurée, c'est une régie financière. Il y a une certaine administration, même magistrat, on a vu des magistrats, ils sont maires, ils sont dans la politique, alors qu'il y a des dispositions réglementaires, il y a des dispositions réglementaires, il faut faire la tourner. Peut-être qu'un président, si tout le monde est politique, le ministère des Finances est politisé, ça pose problème. Oui, mais vous posez une question fondamentale. Ce qui est dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que le ministère des Finances est politisé. Mais les régies financières, je voudrais vous donner, le problème qui est posé, la politisation. Parce qu'effectivement, dans les directions financières, il y a une partie majoritaire qui est dominée, et il y a une partie partie qui est dominée. Ils sont tous qui sont là, et même ce que je sais, c'est que même dans les promotions internes, parce que les chefs qui n'ont pas été partagés, ils ont avancé. Et ils ont discuté entre eux, ils ont fait des postes de direction, ils ont amené les parties de l'homme ou les autres parties de l'homme. Il est évident que c'est une situation catastrophique. Ils ont amené aussi bien la majorité à mener ses responsabilités que les partis d'opposition. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. En faisant quoi ? En commençant par réformer l'école nationale d'administration. C'est les corps des régies financières qui sont à réformer. J'ai un projet de réforme très clair. J'ai une déclaration d'ailleurs que mon porte-parole a faite, de 4 ou 5 minutes, sur cette dépolitisation-là et sur la réforme des corps. Alors, les corps, il faut les refondre pour qu'au bout de deux promotions, on n'aura plus des inspecteurs des impôts, des inspecteurs des trésors, des inspecteurs de machin. On a une façon de reformater le corps. Parce que beaucoup de faits, frontalement, ils vont y incarner une attaque frontale contre telle ou telle catégorie. Il faut le refaire depuis l'école pour qu'au bout de deux promotions, on disparaît. Première chose. Deuxième chose. La dépolitisation des fonctions de direction. Appel d'offres systématiques à tous les niveaux dans les régies financières. Et troisièmement, la lutte acharnée contre la corruption. Toute cette histoire-là, c'est une histoire de corruption, madame. Ils ne vont pas dans les partis politiques parce qu'ils ont envie d'aller dans les partis politiques. Ils vont dans les partis politiques. Ils vont dans les partis politiques. Parce qu'ils ont une affaire au GAR et au Khalis. Le ministère, c'est le ministre du gouvernement. Il y a une histoire de finance. Et ce qui est important, c'est que l'on a toujours fait. Ce qui est un problème, c'est qu'on a réformé l'administration. C'est-à-dire réformé l'administration agricole financière. Et on a engagé une lutte conséquente contre la corruption et contre la guerre. et moi, c'est ma responsabilité et c'est mon engagement devant le Sénégalais je vais m'élirer au bout d'un an de neuf juger ah oui, absolument, je le dis vous le répète madame vous avez réussi là où Abdou Diouf a échoué bien sûr, mais parce que j'ai plus d'outils qu'Abdou Diouf pour diriger le Sénégal ah bon ? mais bien sûr, mais je n'ai pas la même formation je n'ai pas la même trajectoire Abdou Diouf était 25 ans député il était venu et il venait d'un Sénégal il n'avait pas tous les outils pour les diriger aujourd'hui, moi, si je suis élu président de la République je changerais première décision le texte, le statut des renseignements nationaux moi, les renseignements généraux, moi, les agents secrètes la première mission que je vais confier aux renseignements généraux c'est la lutte contre la corruption comme au FBI et ça s'arrêtera et ce pays là sera intègre et ce pays là sera propre et on ira vers des sérieux objectifs de développement on luttera contre la pauvreté on luttera contre les inégalités et moi, c'est ça mon option parce que j'ai horreur de la misère j'ai horreur de la pauvreté et j'ai horreur de l'injustice alors, off-napp cours des comptes il y aura une évaluation d'abord, un les cours de comptes seront régionalisés première nouvelle que je vous donne parce que tout simplement je lance une grande initiative qui sera un acte 4 de la décentralisation et aujourd'hui, vous parlez du Sénégalais c'est que vous avez des vulvaules oui, non non, mais ça n'est pas un peu français je m'entends tous les Français c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'il y a c'est que moi si j'ai organisé c'est ce qu'on appelle l'agent de renseignement l'agent secré ils disent que c'est tout contre les guerres avec nos companys avec nos companys avec nos companys et tout avec nos états et c'est ça c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle Si j'ai fait ça, il y a un seul. C'est-à-dire que le cours des comptes, c'est-à-dire que le cours des comptes, il y a un seul à Dakar, un seul à Dakar. Mais les régions qui sont les Sénégales, c'est le cours des comptes. Je vais vous dire ceci. Les régions qui sont les Sénégales, c'est la commission d'évaluation, comme nous, nous, c'est une politique publique, une action publique. Toutes ces régions sont les mêmes. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai lancé l'initiative de régionalisation intégrale du Sénégal. C'est une région qui est le Sénégal. Vous avez une autonomie économique. Vous discutez de ce budget, vous discutez de ses priorités. Ça, ça suppose que la région, si vous savez que le président Macky Sall n'a pas été dans l'acte 3, mais il n'a pas été dans l'acte 4. Régionalisation, je veux rendre les régions autonome. Si vous savez que la région, ce n'est pas qu'on a mis en place. Il y a un autre pays qui a été fait, il y a un pays qui a été fait, il y a un pays qui a été fait. Les régions ne contrôlent pas leurs moyens économiques, ni leurs processus de développement, ni la planification de leurs développements. Non seulement, je fais une régionalisation intégrale et je donne une autonomie économique à toutes les régions du Sénégal. Et je vais les piloter à partir d'ici. Une autonomie économique à toutes les régions du Sénégal. C'est pourquoi les cours de compte, mais elles seront régionalisées. C'est pourquoi les évaluations, elles seront régionalisées. Et je voudrais dire que cette expérience-là, mon moudou, j'ai essayé en 1972, ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé en 1998, je m'en ai été ministre du plan. J'avais le nom d'Abidjan, l'OM, Abdelahi Chouber, paix à son âme, l'OM, faire d'acclos aux fonctionnaires des ministres des Finances, parce que je voulais à l'époque vraiment faire une régionalisation du développement économique. Et je me suis heurté à la résistance. De mes élus présidents de la République, j'aurai le pouvoir et la capacité de changer tout ça et d'imposer une régionalisation intégrale au Sénégal. De la même façon, la régionalisation de la santé, je ne me contiendrai pas de créer des directions régionales de santé comme le cas actuel. Je vais créer des agences régionales de santé qui vont faire leur politique régionale de santé, qui vont faire leur planification et qui vont contrôler les moyens. Et pour moi, il est essentiel, l'initiative de régionalisation intégrale du Sénégal, c'est non seulement l'acte 4 de la décentralisation, c'est des budgets qui sont autonomes, mais c'est pour permettre aux terroirs de discuter de leur choix de développement et de contrôler les ressources. Boubaba, en 4 ans. Ce n'est pas ce qu'on appelle actuellement dans le jargon la territorialisation des politiques publiques. D'abord, territorialisation, ça ne veut rien dire si on ne spécifie pas ce que territoire veut dire. Moi, je dis la région. Donc, je crée un pouvoir politique qui s'appelle la région et qui va avoir un président de conseil régional et qui va avoir un exécutif régional. Donc, ça, c'est de la truque. Mais territorialiser les politiques publiques sans même un sens de décision territoriale, ça montre qu'il y a un problème et que ce n'est pas une véritableité.